donc voici un petit peu de ce dont on va un peu discuter on va commencer par une petite introduction donc qui suis c'est quoi initech on parlera du coup aussi des éditeurs web je vous expliquerai tout évidemment de la programmation puisque un site web ça se programme aussi et des éléments clés qui sont essentiels lors d'un site web alors je m'appelle donc guillard madura je suis j'ai 21 ans et je suis en première année de master engineer informatique spécialisé ou dans la spécialisation de systèmes intelligents donc tout ce qui est intelligence artificielle machine learning data science etc etc et je suis aussi l'administrateur du département projet chez initech alors initech est une junior entreprise basée et fondée à l'université de liège et mais nous sommes une entreprise gérée que par des étudiants donc tout le monde et tous les membres ce nous sommes tous des étudiants généralement de la faculté des sciences appliquées donc des ingénieurs et des informaticiens mais nous avons aussi des membres qui viennent d'autres facultés et nous nous réalisons des vrais projets donc c'est pas des faux projets c'est pas des projets pour faire semblant c'est des vrais projets pour des verts des vrais clients donc des clients qui ont donné nécessité ça peut être une grosse boîte ça peut être des particuliers ça peut être des indépendants etc qui viennent nous voir avec donc différents types de projets alors notre but c'est évidemment de on va dire d'une première part développer les contacts et surtout la collaboration entre les entreprises et les étudiants c'est très important puisque quand en étant étudiant parfois on voit le monde de l'entreprise un peu de loin du coup avoir déjà un premier contact c'est toujours déjà pas mal ensuite c'est évidemment d'aider les étudiants à la création et à la réalisation de projets comment est-ce qu'on gère un projet de a à z donc depuis la on va dire l'idée jusqu'à vraiment avoir un produit final et tous les éléments qui s'y rapportent donc la gestion du projet suivi projet le suivi de la qualité du projet etc et encore une fois c'est familiariser les étudiants avec la gestion entrepreneuriale et surtout à caractère technologique puisque nous ce que nous réalisons c'est des projets plutôt dans évidemment dans la technologie et c'est surtout donc on va dire des sites web et des applications mobiles en ce moment c'est très la mode des applications mobiles mais on a essayé également les sites web qui qui émergent de plus en plus surtout mon vu la situation actuelle tout le monde veut des sites web maintenant parce que c'est un peu la seule façon d'avoir une visibilité du moins très rapide en dehors de évidemment le présentiel mais dans le digital et maintenant on essaie de s'introduire dans tout ce qui est data science et dans l'intelligence artificielle slash l'eml ça veut dire machine learning beaucoup d'entreprises ont beaucoup de données qui savent pas comment vraiment les exploiter et donc nous ce que l'on propose évidemment d'analyser les données d'en tirer des conclusions de faire des modèles qui peuvent prédire certains quantités etc donc comment est-ce que nitec est organisée donc nous avons évidemment un conseil d'administration avec différents le président et les différents administrateurs chaque administrateur est donc chef d'un département ça peut être comme le mien moi je suis l'administrateur du département projet on a le département qualité département infrastructure le département événementiel relations publiques et la trésorerie à ce que moi dans mon département on fait donc dans le département projet non on gère les projets donc dès le contact avec le client jusqu'à on va dire le dernier contact où on donne le projet on donne le produit final et nous ce que l'on est un peu le pont entre le client et un étudiant que nous on embauche pour réaliser le projet donc notre philosophie aussi c'est d'essayer de dynamiser la région de liège et donc c'est d'embaucher des étudiants qui sont motivés qui veulent avoir déjà une première expérience presque on va dire on va dire semi professionnelle en réalisant des projets dans le web dans l'application mobile etc du coup c'est pour ça que j'appelle ça des jobistes on a pu ça des jobistes et donc nous donc le chef de projet va gérer le jobiste pendant tout le développement du projet et du coup qualité va venir évidemment contrôler si le le produit final est correct ou pas tout au long du processus de développement voilà un peu en gros dans les grandes lignes c'est c'est en soi des étudiants nous sommes tous des étudiants qui voulons faire quelque chose en plus de nos études découvrir un monde qui nous semble souvent assez éloigné mais pourtant on va être probablement confronté un jour ou l'autre et donc c'est toujours bien d'avoir une première expérience vraiment de ce point de vue là voilà on va passer du coup aux éditeurs aux éditeurs web alors le but évidemment c'est de faire un site gratuit et bon parfois on se dit gratuit faire un site web gratuit est ce que c'est vraiment possible alors des éditeurs web il y en a plein et le on va dire l'avantage c'est que c'est très facile à utiliser sans devoir apprendre à coder donc c'est juste appuyer sur des boutons faire des clics généralement c'est des on va dire des services il y a des packages et du coup on va dire l'hébergement quelque chose qui est inclus dans le cloud il n'y a pas de souci normalement il n'y a pas de problème et il y a vraiment beaucoup de choix c'est vraiment quelque chose que il y a vraiment beaucoup de choix et chacun avec ses inconvénients et ses avantages mais comme c'est gratuit il faut que les gens qui me proposent ces éditeurs web il faut trouver il faut qu'ils doivent manger donc il y a toujours des inconvénients toujours que ce soit des publicités qui apparaissent aux visiteurs ce qui est pas forcément cool pour les gens qui visitent les sites web on a des espaces de stockage assez limité évidemment si vous voulez quelque chose de vraiment très poussé il faut de l'espace pour pouvoir enregistrer les à dire les utilisateurs pour enregistrer les produits vendus etc évidemment des limitations design pouvez pas faire on peut pas tout faire ils ont des designs près 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 déterminé parfois il faut payer pour avoir certains designs donc voilà beaucoup d'inconvénients mais évidemment c'est gratuit en principe donc il faut c'est un peu une balance et donc voilà c'est idéal pour construire quelque chose de vraiment très petit du moins pour commencer je pense que c'est un peu votre cas donc je pense que de ce point de vue là il n'y a pas vraiment de souci donc voilà quelques exemples d'éditeurs on connaît wix c'est peut-être celui qui vous souhaite le on va dire le plus facilement qui vous souhaite directement parce que les publicités de wix on en voit tout le temps sur youtube mais on a et on a plein d'autres web node weebly gymdo ukraft juste pour en citer quelques-uns évidemment chacun avec ses inconvénients et ses avantages je pourrais faire littéralement trois heures sur quels les inconvénients et les avantages de chacun je pourrais vraiment facilement le faire mais je vous ai mis un petit lien tout en bas que vous pouvez visiter et il ya vraiment une liste de 20 ou 22 éditeurs de web avec les pros et les avantages et les inconvénients et donc vous pouvez je vous conseille au moins pour savoir vraiment ce que vous voulez parce que si vous souhaitez un site web qui soit pour vendre mais s'il ya toujours des pop-up de publicités qui apparaissent ce n'est pas top pour quelqu'un qui va acheter il va il va quitter il faut pas rester sur le site donc consultez le lien comme ça vous avez déjà une petite liste voilà une ça c'est la première on va dire le premier choix c'est de c'est assez je voudrais jeudi j'ai envie de dire direct c'est juste appuyé choisir ce que l'on veut voir est ce que l'on veut des quels sont les inconvénients qu'on a envie de ne pas avoir c'est surtout ça et du coup le second on va dire la seconde option c'est de programmer alors c'est une solution qui est tout à fait viable j'étais en moi même on va dire programmeur et qui passe ma journée à coder c'est je pouvais que je ne peux que on va dire recommandé de de programmer mais puisqu'on a on va dire un contrôle total vraiment total design contenu architecture vraiment tout mais évidemment il faut avoir un peu les capacités pour le faire ça peut être long et difficile selon évidemment si l'on veut quelque chose de complexe pas et c'est surtout très difficile à designer il faut savoir que généralement il y a deux types de on va dire de programmeurs on a les ceux qui font du front-end donc ceux qui font juste le design ceux qui font le back-end donc tout ce qui est côté serveur donc tous toute la gestion du serveur comment on va chercher les informations des clients etc il ya des gens qui sont juste spécialisés dans ça et après on va dire qu'il ya le à prendre et du coup il faut savoir coder on a html css php le minimum évidemment surtout du bon le php on peut le mettre de côté parce que c'est pour le serveur encore une fois mais la html css c'est juste pour faire le design et ça il faut le il faut savoir le faire il faut savoir l'apprendre à coder l'autre possibilité aussi c'est ben on a des templates il existe des templates gratuits disponibles de sites web déjà préfaits ou le code html css c'est déjà fait donc il faut juste le copier et voilà il faut un minimum de connaissances pour voir si c'est bien ou pas mais c'est une possibilité de pouvoir apprendre à coder c'est très bon voilà il faut avoir c'est long évidemment c'est plus long si on veut faire par soi même donc juste appuyer sur des boutons mais voilà c'est une possibilité aussi et pour l'hébergement il ya des hébergeurs qui le font gratuitement pour des sites très 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 petit très limité évidemment il faut juste les trouver mais voilà si dès qu'il ya un peu de trafic il faut payer généralement c'est pas très cher du coup mais c'est vraiment pas cher du tout ça peut rester à moins de 5 euros par mois voire par an des choses comme ça donc il ya aussi possibilité d'avoir de l'hébergement à très faible très faible prix mais mais voilà apprendre à coder c'est pas non plus quelque chose de très facile surtout si on l'a jamais fait mais ça peut être un bon challenge non seulement vous pouvez avoir un contrôle total de si vous envie vous avez envie de mettre des cases partout ou si vous voulez mettre une bonne description si vous voulez mettre tel élément à telle place mais du coup c'est plus compliqué que juste appuyer sur des clics comme les éditeurs web où là vous pouvez selon les disponibilités de l'éditeur encore une fois il faut regarder si c'est possible pas un autre avantage c'est que vous n'avez pas tous les autres inconvénients d'un éditeur web donc vous n'avez pas les publicités vous n'avez pas le stockage limité vous pouvez toujours augmenter si jamais vous voyez qu'il ya un problème vous pouvez toujours acheter là il faut acheter évidemment mais si jamais c'est nécessaire mais vraiment le gros avantage c'est de ne pas avoir de publicité pour les visiteurs parce que les publicités pour les visiteurs c'est vraiment quelque chose que vous savez déjà déjà que quand vous rentrez sur un site web vous devez déjà accepter tous les cookies etc ça va en prendre déjà beaucoup de temps donc si en plus on doit avec les publicités attendre une minute ou des choses comme ça c'est ça devient très 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 ennuant pour le pour un visiteur voilà on va maintenant passer aux éléments clés du moins quelques éléments qui devraient apparaître qui devraient apparaître sur un site web ou du moins ce que un visiteur lambda ça attend et c'est surtout que si le but c'est de vendre un produit mais il faut que le client sache ce qu'il doit faire ou du moins non seulement de captiver son attention mais de on va dire dans un deuxième lieu de pouvoir évidemment qui achète que le pendant que le client achète le produit voilà donc évidemment le truc le plus important c'est le design c'est très difficile d'avoir un bon design et pourtant c'est ce que c'est la première chose qu'un potentiel client va voir généralement si le design est moche mais il va on a toujours un manque de confiance et donc il faut on va dire le design est quelque chose de très important dans le processus d'un développement web il y a des gens même qui font des études que dans ça dans la c'est des gens qui font des maquettes et des mock-ups de sites web donc c'est vraiment le template d'un pour pour que ensuite un programmeur puisse on va dire on va dire copier mais en code et c'est très important non seulement parce que ça va permettre au client de directement voir ah c'est quelque chose d'épuré je vois plus ou moins quelle est la thématique de la marque je vois plus ou moins on va dire les valeurs et mais aussi ça permet évidemment donner plus de confiance un site un site web qui est beau va donner beaucoup plus envie d'acheter alors des aspects très importants et je les ai d'ailleurs mis en gras c'est l'ergonomie et l'esthétique donc l'ergonomie va directement impacter l'utilisateur l'expérience utilisateur ainsi que l'esthétique va plutôt c'est l'interface comment dire il faut que votre site web soit très 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 intuitif il faut pas que il faut qu'on doit se casser la tête à trouver des onglets à trouver des informations et il faut évidemment qu'il n'y ait pas 150 onglet des pop-up qui apparaissent de tout et n'importe partout dans l'écran donc il faut rester quand même assez sobre et respecter certains codes l'un de ces codes c'est évidemment la consistance et l'hierarchie qu'est ce que j'entends par là la consistance c'est que les titres est la même taille exemple que les paragraphes la police des paragraphes est la même taille que les titres soient tous soulignés ou pas souligner mais ne pas commencer à faire un mélange parce que sinon même pour lire ça va être compliqué et l'hierarchie c'est plutôt une question d'organisation on veut on va mettre un gros titre pour commencer on va mettre un tout petit titre on va mettre encore un petit titre etc c'est pour avoir quelque chose de structurer évidemment et ne pas partir dans tous les sens dans le le deuxième point c'est peut-être le un point qui est assez on va dire philosophique c'est le less is more c'est plutôt une question de il faut pas non plus surtout la page d'accueil l'encombrer à à fond il faut rester quand même sobre donner les informations peut-être les plus essentielles mais évidemment il faut pas non plus partir dans des dans des délires de je vais mettre le plus d'informations possible sur la sur la page d'accueil comme ça le visiteur à toutes les infos nécessaires et comme ça il sera intéressé mais si on voit une on va dire un pavé texte directement dans l'accueil lire on va dire et 15 lignes juste pour comprendre où je vais aller pour aller acheter le produit si vous juste voir les infos c'est ça ne donne pas du tout envie de continuer son du moins l'expérience utilisateur est totalement ruiné donc encore une fois dans cette philosophie de éviter de trop encombrer dresser sobre il faut évidemment limiter le nombre de couleurs on va dire maximum trois couleurs quatre ça devient un peu un peu un peu trop donc si vous avez un produit vous avez des bas j'imagine avec déjà vous avez déjà réfléchi à une idée vous avez déjà un produit donc vous avez une philosophie derrière ce produit donc vous avez probablement des couleurs qui peuvent directement impacter le client du moins sur vos renseigner juste avec les couleurs sur votre produit évidemment une police adaptée il faut pas qu'elle soit ni trop grande ni trop petite bon trop grande c'est pas très grave encore ça prend juste la place et ça peut rendre un peu moche mais trop petite du coup si on doit se coller à l'écran ça va être un peu c'est pas top et enfin privilégier l'accessibilité et la clarté ce sont des points assez importants évidemment il faut que ce soit clair il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté il faut pas que deux informations se contredisent entre elles et l'accessibilité il faut que tout soit accessible le mieux possible donc avec des onglets avec des liens faut qu'on peut comprendre évidemment où aller comment naviguer dans le site web passons du coup maintenant au contenu maintenant qu'on a parlé un peu du design on va passer un peu au contenu la première page doit reprendre presque tout ce que j'entends par là c'est qu'il faut que à partir de la page d'accueil du moins la première page on puisse naviguer partout dans toutes les autres pages du site donc un site web comme vous savez contient plusieurs onglets plusieurs pages etc et il faut que à partir de l'accueil on puisse accéder à toutes les infos et du coup c'est encore une fois on va dire un choix entre sobriété et complexité est ce qu'on veut tout mettre d'un coup ou est ce qu'on veut organiser par exemple des sous-ménus des ou des liens des choses comme ça qui permettent donc on va dire de partir dans dans tout dans tout site une autre page qui est je pense très importante c'est une page qui a à propos de nous à propos du produit qu'on veut vendre c'est toujours une page très importante pour que le visiteur puisse non seulement comprendre c'est quoi le produit en quoi il consiste mais quelle est l'idée derrière celle ci et quelle est la valeur que ce produit peut évidemment ajouter quelle est la valeur à dire ajouter du du produit au visiteur ou voir sache potentiel client et aussi expliquer du coup qui vous êtes c'est toujours sympa de savoir à qui on achète donc c'est une page qui deux qui est je pense pour moi essentielle dans n'importe quel business du moins même si c'est par exemple dans les plus grandes boîtes on a généralement un historique de l'autre de la boîte et dans les dans les plus petites boîtes ou dans les indépendants mais c'est généralement qui suis-je que fais-je etc un formulaire de contact que ce soit numéro de téléphone réseau au moins quelque chose qui dans les gens peuvent vous communiquer évidemment ça dépend ça peut être aussi un moyen pour que les gens vous achètent le produit si vous voulez pas avoir une boutique en ligne parce que oui j'ai peut-être oublié de dire mais les éditeurs web peuvent aussi proposer gratuitement et ça c'est mais c'est très rare il faut bien chercher des des boutiques en ligne donc des e-shop mais du coup la deuxième solution c'est d'utiliser des formulaires de contact pour commander et du coup il faut que juste que le client renseigne ces informations l'adresse etc et on peut directement prendre commande envoyer un mail et prendre commande voilà oui donc du coup un moyen que les visiteurs puissent vous communiquer avec vous prendre contact s'ils ont des questions etc ceci peut être une bonne chose aussi de mettre une petite page faq qui répond aux questions peut-être les plus posées quand vous commencez à voir qu'il ya beaucoup de gens qui se posent des questions c'est soit votre site web manque de certains contenus ou alors vous mettez juste une faq qui répond à toutes ces questions et ses règles donc voilà deux trois pages grand max pour pour vendre un simple produit pas besoin de faire 45 pages 1 c'est la page d'accueil page de à propos nous et un formulaire de contact ou une page où il ya toutes les infos pour contacter ou pour commander dans le contenu j'ai mis responsive design c'est on va dire à cheval entre contenu et design le responsive design c'est un ensemble de techniques on va dire de voyez de techniques de programmation qui permet aux sites web de se va dire de bien se mettre sur toute taille d'écran donc normalement là vous êtes en train de probablement de regarder soit sur un téléphone soit sur une tablette soit sur un ordinateur ou alors sur une télé mais bon voilà il faut que le site web de rend bien sur toutes les tailles d'écran que ce soit les plus petits de téléphone comme les plus grandes télés bon les télés c'est rare de mais c'est maintenant avec les nouvelles télés connectées et les télés qui sont connectées à internet c'est tout à fait possible donc c'est il faut évidemment prendre ça en compte la plus j'ai envie tout le monde a tout le monde a un téléphone tout le monde passe son temps sur un téléphone en train de naviguer s'il veut voir une information rapide et du coup il faut que votre site web rentre bien sur le téléphone des personnes et de le dernier point du contenu qui est aussi très important pardon c'est la clarté la transparence et des témoignages donc dans la page dans la page à propos de nous il ya généralement des entreprises qui mettent des témoignages oui j'ai adoré le produit c'était génial etc tout ça va donner une image de moins de confiance ça va mettre en confiance le visiteur parce que c'est un peu comme sur amazon qu'on voyait qu'un produit à une étoile ou 5 étoiles c'est plus ou moins la même chose donc avoir des témoignages évidemment c'est pas obligé surtout au début qu'on a rien on n'a rien on va pas inventer parce que je vois des gens qui parfois il ya des il ya des sites web où on voit des faux commentaires parce que c'est tellement bien écrit et tellement on dirait de la poésie que ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qui l'y est vraiment écrit mais mais si vous avez des témoignages des gens qui ont un retour un feedback positif du produit c'est toujours bien mais vous pouvez aussi mettre les feedbacks négatifs c'est encore une fois c'est une balance entre est ce que vous voulez être 100% transparent parce que bon et voilà est ce que ça peut vous montrer ah ben nous on met tout en avant on n'a pas de secret et bon du coup s'il ya un commentaire très très négatif on va éviter de le mettre et du coup pour la transparence et les clarté évidemment être le plus transparent possible je dis pas que vous devez dire quel est votre chiffre d'affaires par par mois ou par an mais vous pouvez juste dire ben on fait nos produits à tel endroit on les réalise ce que c'est du commerce local ou pas est ce qu'on utilise des produits recyclés ou pas des choses comme ça il faut le dire moi je pense que c'est moi je suis l'avis d'être le plus clair et le plus transparent possible voilà pas tout le monde le fait c'est un choix mais c'est évidemment à vous de le voir et d'en discuter entre vous voilà je l'ai mis en optionnel parce que c'est des éléments qu'on retrouve bien sûr partout sur tous les sites mais évidemment c'est pas on va dire essentiel donc on a les barres de recherche pour trouver un contenu rapide ça c'est quand surtout on le voit sur des forums ou des choses comme ça qu'on a vraiment beaucoup 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 de pages beaucoup de de ressources alors là une petite barre de recherche mais là je pense que si c'est pour un simple produit il n'y a pas besoin parce que bon deux trois pages c'est suffisant un e-shop voilà encore une fois un e-shop une boutique en ligne c'est pas obligatoire évidemment et ça a toujours des coûts payé en ligne on paye avec une carte que ce soit mastercard visa etc et généralement il ya des coûts qui sont impliqués dedans je ne connais pas plus personnellement mais je sais qu'il ya des coûts fatalement liés à ça donc il faut un peu voir si c'est assez pour compenser les coûts pas on a aussi ce qu'on appelle un push to action ou juste un simple bouton ou un simple une simple phrase ou quelque chose qui fait que le ça va donner envie aux clients d'appuyer et d'avoir accès à certaines informations en exemple sur l'ancien site de tesla il y avait une petite flèche en bas de l'écran tout en bas de l'écran et la flèche elle je pense qu'elle faisait un petit mouvement de elle s'intient un peu et ça donnait envie de cliquer donc dès qu'on cliquait on le site déroulait vers le bas et ça donnait toutes les infos et on pouvait donc quelqu'un qui veut savoir comment marchent les teslas et tout et comment acheter et tout il ya toutes les infos qui diffident et on a envie de continuer à scroller donc ça devient très primordial évidemment c'est une bonne technique de il faut un élément qui attire l'attention et que les gens cliquent et que ça déboule ça vers un achat soir une explication du site pardon du produit ce qui est d'ailleurs le plus facile c'est un petit bouton quelque chose qui met bien en évidence savoir sur nous quelque chose d'assez mystérieux comme ça on clique et on va directement vers à des détails sur le produit et abe il plaît ça a l'air d'être cool et du coup j'achète ou pas un carousel avec des nouvelles des infos si vous avez envie d'avoir un carousel avec des images donc un carousel c'est on va dire une galerie avec des soit du texte ou soit des images qui déroulent sans devoir appuyer sur un bouton par exemple on peut mettre en ira tout au dessus de on va dire en bannière du site qui déroule avec plusieurs images ça peut être des nouvelles des informations qui déroulent aussi ça peut être très cool aussi de le faire ça permet d'avoir si vous voulez mettre des fautes plein de photos mais que vous voulez pas encombrer ben ça c'est une bonne dire une bonne alternative et du coup une newsletter une newsletter c'est basé plutôt pour quand on a des produits mais on va dire de saison et qu'on veut rappeler un client un ancien client qui a commandé ben qui s'est abonné à la newsletter parce que c'est maintenant c'est obligé il faut donner l'autorisation il faut donner le consentement de recevoir des des newsletters mais si le client a accepté de recevoir des newsletters ben si vous vendez un produit ou vous avez un nouveau produit que vous voulez en vous directement envoyer un mail à tous les gens qui ont décidé de recevoir de vos mails mais s'il veut une technique ça peut s'implémenter aussi assez facilement un autre point qui est aussi maintenant de plus en plus courant c'est les petits z robots donc les petits les petits où on peut juste poser une question ou un commentaire et ça répond directement avec des réponses déjà soit prédisposées ou alors c'est une intelligence artificielle qui qui essaie de répondre à votre place etc ça se fait au de plus en plus maintenant c'est pas très évidemment très courant mais ça se fait de plus en plus et c'est toujours un petit plus pour des gens qui ont beaucoup de questions après voilà encore une fois si c'est un produit simple et si vous êtes assez clair normalement il n'y a pas besoin et voilà c'est quelques-uns il y en a vraiment beaucoup 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 on pourrait passer vraiment beaucoup de temps sur ça mais mais voilà moi je pense qu'on a fait le tour évidemment moi je pense que maintenant je vais m'arrêter là et je pense qu'on propose de passer peut-être aux questions si vous avez des questions vous pouvez aussi me contacter si vous voulez savoir plus à propos de moi ou à propos de plutôt des nitec aussi vous pouvez toujours m'envoyer donc un mail à info at nitec.com ou alors visiter notre site web si vous pouvez aussi visiter notre site web donc voilà j'espère que j'ai ça n'a pas été trop trop long non du tout c'était très chouette merci merci j'ai trouvé ça très très clair alors on a déjà une question que tu as vraiment suscité l'intérêt chez nos jeunes c'est sur youtube c'est tiflo qui demande si vous allez aborder le seo donc maintenant il a la réponse non on n'a pas abordé mais si tu veux répondre dans les dans les grandes lignes ou alors si la personne veut te contacter pour plus d'informations mais peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes non mais c'est très en soi c'est un très intéressant parce que bon et seo ou c'est pour ceux qui ne savent pas c'est un search engine optimization donc de l'optimisation pour que les gens quand ils recherchent sur des sur google par exemple ou sur bing ou que sais-je retrouve directement votre site dans les dans les premières recherches c'est des algorithmes du moins c'est google ce qu'il fait c'est qu'il calcule un index de on va dire est ce que votre site est à une quelconque comment dire est plus apte à correspondre à ce que la personne qui a recherché souhaite donc par exemple si vous mettez des mots clés et ça se fait beaucoup dans la comment dire c'est c'est une étape qui se réfléchit pendant la programmation généralement le seo est impacté par les titres des images par exemple les 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 titres du site web certains mots clés quand même etc et en fait ce que google va faire c'est quand quelqu'un tape une recherche va prendre les sites avec le qu'on va dire un index par rapport à ça et va faire un petit ranking un système de place et à le premier à la première place il ya ce site là qui apparemment correspond hyper bien presque à 100% est ce que le le la personne qui vient de taper souhaite etc mais c'est un quelque chose qui se fait pendant le processus de programmation et même en dehors de la programmation quand vous voulez rajouter du contenu sur votre site il faut très bien réfléchir à comment vous allez écrire des phrases puisque et comment vous allez mettre des images par exemple quand on met des images ce que l'on peut faire aussi c'est mettre un descriptif ça se fait généralement pour les personnes qui sont aveugles qui ne voient pas les images mais qui parfois écoutent les sites web parce que ça s'écoute des sites web et du coup quand il ya une image ça va dire le titre vous avez mis à l'image on va dire et c'est ce que google utilise pour calculer ces indices là voilà évidemment c'est un domaine très très vaste il ya des gens qui font vraiment juste ça mais si jamais tu veux aller un peu plus loin tu peux me contacter il n'y a pas de souci alors tu suscites vraiment l'engouement parce qu'on a des questions donc sur youtube dans le zoom et sur facebook manifestement ma collègue marie me dit que tu as ton fan club donc c'est super chouette vraiment merci à tous de participer et donc sur zoom on a on a gaspard qui te demande ton avis par rapport à wordpress alors wordpress c'est bien mais je pense qu'il faut directement je sais pas je m'avance pas mais je pense qu'il faut payer directement c'est pas gratuit mais c'est très 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 un prix très faible qu'il faut payer par mois je pense que c'est aux alentours des trois quatre cinq euros je ne suis pas sûr c'est bien c'est encore une fois quelque chose à facile à mettre en place si on veut pas quelque chose de compliqué si on veut un design qui est déjà disponible qui est gratuit sur wordpress c'est très très bien mais si on veut quelque chose de compliqué et bien là il faut vraiment savoir coder il faut même savoir coder en que pour wordpress ça existe des gens qui codent que pour wordpress mais c'est une bonne solution et ce qui est bien avec wordpress c'est qu'il y a plein de modules qui sont gratuits et qui sont toujours qui sont déjà pardon on va dire préparer par exemple si on veut un e-shop ici juste appuyer sur un bouton programmé deux trois configurer deux trois trucs et c'est nickel si on veut un système où les gens peuvent se connecter avec un identifiant unique etc et mot de passe il ya un module qui est déjà fait pour ça donc c'est très pratique mais du coup je pense qu'il faut payer par mois selon évidemment les besoins mais c'est très bien je ne fais pas non plus c'est aussi un très bon éditeur de texte c'est vrai que j'en ai pas parlé mais c'est c'est un peu à part mais c'est vrai que wordpress permet du moins de déployer très rapidement un site web parfait merci alors toujours sur youtube on a à ma chanel qui te demande si tu connais des sites qui propose de créer des boutiques en ligne toujours gratuitement alors comme ça je dirais que non je ne connais pas comme ça je parce que bon nous chez nitex ce qu'on fait c'est que on les fait ou alors on propose des solutions des alternatives mais dans la liste que j'avais donné tout au début du moins le lien il ya plein de sites et il ya les avantages et inconvénients et dont je sais que dans certains avantages j'ai vu qu'il y avait des sites avec des boutiques en ligne disponible maintenant est ce qu'il faut payer ou pas généralement moi ce que je conseillerais c'est de mettre des images et de mettre évidemment un descriptif et que les gens puissent vous envoyer un mail et commandé je pense que ce serait beaucoup plus simple mais voilà après une boutique en ligne pourquoi pas tout est possible alors on a aussi comme tu parlais des études des éditeurs pendant la courte presse on a rayna qui demande si les éditeurs proposés au début on peut créer notre site à partir de ça donc je pense que c'est la liste des différents éditeurs que tu avais proposé j'en peux les les j'ai pas compris la question donc c'est bonjour les éditeurs que vous avez proposé au début est ce qu'on peut créer notre site à partir de ça oui oui donc les ce que j'ai montré du moins les la petite liste attendez si je reviens sur mais pas mais si si je vous pouvez créer tout ce que j'ai montré au début voilà cela vous pouvez ces quelques éditeurs que j'avais appris de donc de cette de ce lien de la liste de données par ce lien et vous pouvez créer un site web gratuit évidemment il ya des inconvénients et dont j'en ai discuté j'en ai parlé mais mais oui vous pouvez alors on a aussi max qui demande c'est super intéressant si on peut créer un mail automatique donc ça je suppose que c'est plus dans les optionnels dont tu parlais à la fin oui alors c'est même pas très compliqué c'est une ligne de code si donc voilà après c'est une ligne de code envoyer un mail à pour envoyer directement donc du moins si c'est pour une commande et que vous voulez recevoir le mail si c'est pour envoyer un mail pour une newsletter mais là ça peut aussi se programmer ça peut se faire aussi je pense qu'il ya des modules sur wordpress etc qu'ils le font des newsletters c'est très facile c'est vraiment très du moins de ce côté là c'est facile pour quelqu'un qui s'y connaît mais oui c'est normalement c'est pas très compliqué à mettre en place et justement en parlant de codage je fais la transition avec hugo qui demande plus ou moins en moyenne combien de temps il faut pour apprendre à programmer ben ça dépend c'est en soit la programmation c'est une logique à avoir c'est c'est en soit c'est à j'ai envie de dire moi quand je veux apprendre un nouveau langage j'apprends pas tout puis zéro parce que je reconnais déjà du coup c'est juste c'est un peu comme apprendre une langue quand on a appris beaucoup de langues bon c'est le faire on sait apprendre une nouvelle langue assez facilement et il faut juste revoir un peu comment c'est la grammaire comment elle vocabulaire et comme on n'a jamais fait mais il faut apprendre tout de plus zéro comme si on voulait apprendre à parler en moyenne je pense que je dirais qu'en 15 heures allez 15 15 20 heures vous avez déjà un très beau site je le dirais en html php html css pas php html css si vous voulez quelque chose avec déjà du serveur et tout évidemment c'est un peu plus de temps mais je dirais pour être je suis vraiment peut-être optimiste mais oui qu'à 20 heures on va dire parfait et on a de nouveau ah pardon vas-y vas-y non je veux pas couper mais il y a plein de tutos sur internet il y a vraiment plein de tutos sur internet pour ceux que si vous voulez chercher il y a vraiment plein de tutos c'est comment coder on a acheté un site web vraiment vous prenez même des vidéos sur youtube où vous suivez ou créez un site web de a à z franchement il y a plein de j'ai envie de dire on a de la chance de nos jours d'avoir accès à toutes ces ressources alors on a gaspard qui demande si les éditeurs offrent l'hébergement ou faut-il héberger le site séparément généralement les éditeurs hébergent le site normalement évidemment peut-être qu'il ya des exceptions mais normalement oui et ici on a boscard toujours sur sur zoom qui demande que tu expliques de nouveau le push to action pour les choses optionnelles voilà alors le push to action ça peut être tout simplement un bouton qui est mis en on va dire en évidence qui va inciter un visiteur à appuyer sur le bouton et à effectuer ce que vous voulez que le visiteur fasse si votre but c'est de vendre un produit ou d'abord de présenter produits pour essayer de le vendre ça va en gros ça peut être par exemple une petite flèche qui scintille ou qui est qui qui bouge un peu et qu'on appuie sur cette flèche ça va faire défiler le site et on va arriver sur peut-être une description du produit ou une description de qui vous êtes etc et ça va peut-être inciter plus facilement le client ou le visiteur à acheter c'est un peu de la psychologie pour essayer de d'attirer évidemment de convertir le visiteur en client pour qu'il achète et c'est juste un bouton ça peut être une flèche ça peut être un un peu peu pour quelque chose comme ça et il faut essayer d'être le moins intrusif possible je sais pas si j'essaie de souvenir d'un site qui est ça je pense que tesla l'avait mais à retirer mais voilà mais ça en soit c'est un élément qui permet de d'essayer d'attirer l'attention du 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 visiteur pour qu'il appuie sur le bouton par exemple alors on a noé qui demande s'il vaut mieux acheter un nom de domaine ou bien laisser le lien de l'éditeur alors évidemment c'est l'un des inconvénients des éditeurs c'est qu'il faut évidemment garder le le nom de domaine un nom de domaine j'ai envie de dire c'est pas cher c'est 10 euros de l'année si on veut en si on veut en avoir un personnalisé après je ne sais pas si les éditeurs permettent de le faire ou pas et si si les éditeurs le permettent si les tarifs sont les mêmes que si par exemple vous passez par ovh qui est un hébergeur qui vend des noms de domaine ils vont aussi l'hébergement plutôt qu'ils louent l'hébergement mais mais oui c'est moi je pense que c'est si vous voulez quelque chose de personnalisé c'est mieux juste avec le nom de l'entreprise ou le nom du produit voilà mais si vous souhaitez parce que bon quand on a le nom d'entreprise point j'ai déjà vu certains qui faisaient trois vraiment tout l'espace de la barre de recherche ça fait quand même assez du moins de la barre du réel ça fait beaucoup quand même et donc du coup on a morio qui demande et je suis sûr qu'il n'est pas le seul à se demander en fait c'est quoi l'hébergement alors à un site web il faut qu'il apparaisse pour tout le monde pour que on puisse faire une recherche sur google ou une recherche de directement dans le lien du rl et accéder à un site il faut qu'il soit quelque part et en gros ce qu'il va faire c'est quand on appuie sur quand on cherche un site et qu'on clique par exemple sur le lien pour entrer directement dans google ou pour aller vers un site ce qu'on va faire c'est pointer dans le cloud vers un espace qui est dédié à ce site parce qu'en fait si vous programmez un site et que vous le laissez sûrement sur votre machine il n'y a que vous qui le verrez et du coup il faut que un hébergeur on va dire le poste sur internet c'est on va dire c'est juste prendre votre site que vous avez que codé ou que vous avez créé et laisse que par exemple l'éditeur web à faire directement le poster sur le cloud ou sur internet et qu'on peut directement l'accéder donc en fait l'héberger c'est juste le mettre disponible pour tout le monde qui est accès qui qui est le lien pour pour y accéder c'est évidemment c'est des notions très on peut aller très très loin c'est tout ce qui est côté serveur etc et c'est évidemment c'est très on peut aller vraiment c'est très poussé mais j'essaie d'expliquer plus le plus simple possible oui donc je suppose que ça répond à la question d'alexandre sur youtube pour pourquoi il faut héberger un site donc c'était je trouve très clair mais si c'est pas clair n'hésitez pas à le remettre dans le chat ah mais justement on a thomas qui dit qu'il profite du live pour faire part à toutes les mini que mini house ils sont en produits de chaque mini qui qui voudraient vendre donc je crois que ce qui pourrait être super intéressant c'est que entre mini vous puissiez réseauter vous entraider etc donc je rappelle que le but des webinaires vu qu'on a envie mais c'était un séminaire en présentiel l'idée la même c'est vraiment que vous puissiez vous entraider les uns les autres donc n'hésitez pas que ça soit ici sur les chats ou via notre page instagram c'est vraiment à partager vos réseaux pour les mini entreprises et n'hésitez pas à demander de l'aide aussi on est là pour ça et surtout à entrer des vous autres jeunes entrepreneurs c'est c'est une de nos philosophies chez lj alors on a gaspard qui demande quels sont les éditeurs qui favorisent le plus le s e o s i o je sais pas comment vous préférez le dire c'est n'importe personne se met d'accord en plus ça dépend si on dit à la française ou à l'anglaise alors je pense que wix le fait assez bien wordpress le fait aussi assez bien mais il faut voir il faut rechercher sur internet comme ça de tête je ne saurais pas le dire mais ça passe beaucoup parce que ce qu'on écrit sur un site les images que l'on met quel est le titre qu'on donne à ces images etc donc ça dépend vraiment de comment les éditeurs en interne eux mêmes travaillent donc quand vous postez une image est ce qui va juste garder le rendu à ce qui ça donne la possibilité que vous puissiez ajouter un titre ou est ce que ou du moins un nom à cette image ou est ce que il met directement le nom du fichier par exemple donc si vous avez ça dépend évidemment d'une éditeur web comme ça de tête je ne sais je ne sais pas je ne saurais pas vous le dire comme ça mais mais il faut que je franchement la liste la liste que le lien qui est juste ici en dessous vous permet déjà d'avoir un bon aperçu de sur quoi vous sur quel éditeur vous vous dirigez